Salut à tous, Vlogmas numéro 18 Évidemment, ce n'était pas ma voix, merci à Eric pour sa participation. Je vous montre, en musique, l'état d'esprit d'aujourd'hui, musique. Oui, donc, je suis en angoisse, si vous avez regardé le vlog hier, jusqu'au bout, je vous disais que c'était aujourd'hui, 18h, que j'avais mon rendez-vous chez le gastro-entérologue, pour mes problèmes de hernie, RGO, c'est-à-dire le tube, super. J'ai décidé que j'allais y aller seule, comme une grande, et que si jamais il me faisait l'examen, je ne voulais pas de Valium. Eric, il ne peut pas m'accompagner, il est dégoûté, il a un conseil de classe. Je ne vais pas en parler de ma maman, parce que la dernière fois, je l'ai juste stressée de ouf, et je n'ai pas envie de l'angoisser, donc je vais y aller. Et puis, c'est tout, je vais y aller à pied, comme ça, si jamais il me met sous Valium, pour rentrer, c'est un peu moins dangereux que de revenir en voiture. On va quand même commencer par l'ouverture calendrier, du coup, le numéro 18, maman a eu, ah oui, un très beau carnet, blanc, et surtout, vous avez vu, la devanture, comme c'est beau. Je l'ai eu à Leclerc, l'espace culture, voilà. Et donc, le 18, on va voir tout de suite. Ça diminue quand même, beaucoup. Allez. Un poids, somme toute normale. Un, deux, trois. Décidément. Focus, s'il te plaît, merci. It Confidence Inner Cream. Qu'est-ce que ça ? Crème hydratante et métamorphosante. C'est pas beau, ça, c'est-à-dire que je la mets, et je suis une autre personne. Anti-âge. Eh ben, c'est cool. Très, très bien. Hier, j'ai un petit peu trié, donc on a le coin miniature parfum, tout ce qui est plutôt corporel, crème visage, et puis, bah, tout ce qui est make-up, c'est là-haut, parce que je l'utilise dans ma chambre. Donc, c'est plutôt cool. Je vais retourner, comme je vous avais dit, j'ai des petits yeux ce matin, chez, pourquoi je prends cette petite voix, genre ? Nose, pour redonner les trois vêtements et pour me faire vite, vite, vite rembourser. Et, bah, pareil, si j'ai le temps, je vais m'avancer sur quelques petits tournages pour la chaîne des box, notamment, histoire que j'accumule pas trop, quand même. Sinon, midi 50, it's time to comer, vous avez vu ? Association franco-anglais-espagnol. Envidable. Alors, moi, Jackie, vous l'avez vu, il ne manque plus que sa petite serviette. Qu'est-ce qu'elle a mangé, maman ? Je vais me faire ça, je les aime tellement, c'est milanaise. Oh, c'est trop bon. Je vais faire avec quoi ? Ah, bah, avec ça. Des yeux. Ça va jusqu'au 19, nous sommes le 17. Oh, cesse ! Tu es d'une impolitesse, Jackie, c'est pas possible, hein ? En plus, tu joues avec moi, tu sais très bien que quand papa est là, tu ne le fais pas, ça, non, t'es là. Ah, je vais en profiter pendant que c'est chaud, je vais répondre à vos commentaires, donc je fais ça, je me pose, je me trouve à maman tous les jours. En général, c'est soit pendant le petit-déj, ou comme ça, pendant que je prépare et que je ne peux rien faire d'autre. Voilà, donc j'essaye de m'étirer. Chaud devant, mon Jackie, pousse-toi. C'est très chaud. Je me suis fait des œufs brouillés avec... Vraiment, celles-ci, je vous le dis, elles sont exceptionnelles. On sent bien le petit goût de citron. C'est sympa. Alors, ben là, je suis dans ma chambre, hein. J'ai essayé de faire une activité qui va me détendre et ranger, faire du tri en tout cas, parce que là, ça devenait encore du grand n'importe quoi, surtout au niveau de mes cosmétiques, maquillages. Et ça m'évite de penser, ben, tout à l'heure, en général, soit je mets une musique de fond, soit j'écoute un podcast, et ça me détend. Vous avez vu ? Ça, c'est de l'association. Le pull avec la robe de chambre, on adore. Et regardez, je suis dégoûtée. En fait, ça, je l'ai acheté il y a quoi ? Il y a un mois. Eh ben, ça a toujours été là. Mais bon, je m'en suis rendue compte trop tard, donc pour la retourner, c'est un défaut. C'est une aération naturelle, c'est génial. Voilà le petit programme en ce moment. Et après, ben, je verrai en fonction du temps, si je ramène chez Nose aujourd'hui, ou ça peut être demain, après-demain, mais bon, c'est sûr que plus vite c'est fait, mieux c'est. Avant qu'il fasse trop sombre, voilà l'avancée de tous les produits. Donc, j'ai fait des tris, j'ai jeté pas mal de trucs, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que les produits se périment. Bon, il y a cette partie qui est encore à trier et à ranger. J'ai lavé tous les pinceaux, les blenders, et puis, ben, je les laisse là sécher tranquillement. Je ne sais pas s'ils seront secs pour demain, mais bon. Là, je suis en train de faire de nouveau du tri. Ça, c'est tous les produits, enfin, toutes les choses que j'ai jetées. Et voilà où j'en suis. Il est 5h15, je suis assez contente. Je me suis avancée dans tout ce que je voulais faire rangement là-haut. J'ai reçu un mail pendant que j'étais en plein rangement de... Vous savez, Yvancy, c'est une des deux plateformes où on reçoit des produits, où on teste des produits, d'une marque, c'est en fait ce jeu. J'ai oublié de vous en parler apparemment, mais genre, je l'ai reçu en juillet. Et j'étais persuadée que je vous en avais parlé, que j'en avais fait la promo. Donc, j'ai eu une relance. C'est, vous savez, le jeu Limite Limite, en plus de cette circonstance, parce que ça peut être un cadeau à offrir. C'est un jeu, en fait, où tu as plusieurs possibilités. Alors, ce n'est pas du tout un jeu adapté pour le jeune public, parce que c'est quand même parfois assez grossier. Tu complètes, en fait, des phrases avec des mots. Mais je n'ose pas trop vous montrer, parce que franchement, il y a des trucs un peu trash. Mais ça reste apparemment, je dis apparemment parce que je n'y ai pas encore. Je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer. C'est à toi de compléter l'association qui fera le plus rire. Par exemple, si tiré n'existait pas, je serai encore vierge. Si tu as tiré, par exemple, ta mère. Si ta mère n'existait pas, nanana. Rocco si Freddy. Si Rocco si Freddy, voilà. Bon, voilà le genre. Le genre de choses. Limite Limite. Comme le nom l'indique. Voilà, je vous reprends. Bah oui, c'était Eric qui s'inquiétait. Enfin, il s'inquiétait. C'est pour me faire le coucou, parce qu'il sait que je pars là dans un quart d'heure. Je vais y aller à pied, comme je vous ai dit. Il me dit, trop mignon, il me fait. Et en rentrant, tu voudras qu'on fasse quelque chose de particulier ? On dirait que je vais faire un truc de dingue. Bon, même si ce n'est pas un moment de plaisir pour l'avoir déjà fait une fois. Je crois que le plus chiant dans cet examen, c'est l'appréhension. C'est vraiment l'avant. Même si, au moment de passer le truc là, dans la gorge, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. Une fois que ton câble est à l'intérieur de toi, par la petite caméra là, tu ne sens pas. Tu ne sens pas vraiment. Bon, sur ce, je vous laisse. Et c'est ta rime. J'ai dit que j'étais une grande fille, donc je vais rester sur le même délire de la grande fille. Ce n'est pas trop beau cette ambiance. Il fait super doux en fait. C'est plutôt agréable même. J'ai regardé, parce que ça m'étonnait, il fait 14 pour ça. C'est correct, 14. J'ai typiquement la conversation de mes filles qui parlent de la pluie du bout de temps pour éviter de penser à d'autres choses. Et puis merde, il faut y aller. Il y en a qui passent ça tous les mois, toutes les semaines. Non, ce n'est pas toutes les semaines, mais bon, il n'y a pas de raison. Je vous ai dit par contre, je ne veux pas avoir de Valium. Non pas, parce que c'est hyper agréable, tu planes, tu es vachement bien. Mais tu es carrément dans le vase. Le soir, je n'étais pas bien, même le lendemain. Et non, j'ai envie d'être au taquet quand même. Donc tant pis, si je dois le faire, ce serait sans. Le coin des petits minous minous. C'est un coin qui est quand même très agréable. J'y vais très rarement, sauf pour passer quand je suis coiffeur ou ce genre de choses. Mais peut-être que le fait d'habiter là tout le temps, tu ne fais plus attention à certaines choses. Alors que c'est un coin qui est ravissant, quand même qui surplompe toute la ville en contrebas. Il y en a peut-être un à tes potes, c'est ça ? Oh, tu viens de me voir toi. Salut. Mais je n'ai rien à donner à manger. Normalement, ils en ont plein, 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 plein. Un autre sur le banc. Bon, bref, il y en a plein partout. Ah, il commence à pleuvoir. On se regarde, capuche. Nous y voilà. Je suis dans la salle d'attente. Il est 17h57, j'en ai voie à 18h. Et il n'y a plus personne. Donc ça va être à moi très bientôt. Bon. Je vous faisais une chaleur. Je vous reprends à la maison, ce sera plus simple. On va discuter, je vais vous raconter ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé, ce qui a été dit, ce que je vais faire. Lourde quoi, ce n'est pas par là, c'est de l'autre côté. On est parti. Avant de me poser et de papoter, il faut d'abord que j'aille étendre la machine. Elle m'appelle. Et comme ça, ce sera fait, je serai détendue. Ah, tu viens m'aider ? Papa n'est pas rentré. Je crois qu'il y avait deux. Ouais, je crois qu'il y avait deux conseils. Deux classes. Allez, 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 on va étendre. Hop. Ça y est, j'ai terminé. Et vous l'entendez, j'en ai fait une deuxième. Dessis, on descend, papote. On se pose ici parce que je trouve que c'est l'endroit, en tout cas à cette heure-ci, où qu'elle est mieux éclairée, en tout cas en bas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, déjà, je vais expliquer un petit peu mes symptômes. Il faut savoir que moi, il y a deux ans et demi, j'ai passé une fibroscopie. Et il a détecté une hernie hiatal avec RGO. En fait, c'était tout irrité. Il y avait une abrasion, donc il fallait y agir. Il m'a mis sous ésoméprasol 40. Ça fait deux ans et demi que je prends ça. C'est ce qu'il y a de plus fort, quoi. Déjà. Et là, donc depuis quelques temps, c'est pas que j'avais des brûlures de soma, mais ça continue un petit peu à saigner. Enfin, c'était pas cool du tout. Et du coup, il fallait que je le consulte et que je lui explique. Donc, il m'a fait une écho, deux toupes, poumons, pancréas, visicules. On a vu tous les organes qui se trouvent ici. Ça va. Il m'a dit, il y a un petit kyste par là. Enfin, c'est rien. C'est bénin, comme il m'a dit. Il m'a expliqué que les saignements, ça peut être le larynx. Ça peut être une irritation. Ça peut être, bon, c'est dû quand je fais des excès alimentaires, ce genre de choses. Et que c'était pas forcément nécessaire de passer une deuxième fibroscopie parce que c'est quand même abrasive. Ça, c'est pas un acte anodin. Sauf si, attention, minute glamour, les selles deviennent noires. Mais toutes noires, noires, noires. Là, c'est pas bon. Ça voudrait dire que c'est du sang qui a coagulé. Enfin, voilà. Et sinon, je lui ai dit que le 40, depuis deux ans et demi, ça m'embêtait de prendre un si fort. Il m'a dit, on passe au 20. On essaye, pendant trois mois, de passer, de réduire. Et si ça va, je reste au 20. Mais je l'avais déjà fait de tester de passer au 20. Et très rapidement, ça me brûlait. Donc, on va voir. J'ai donc été à la pharmacie. J'ai pris mon traitement au 20. Et ça, je suis trop contente. Si ça peut marcher, on verra si ça ne me brûle plus. Donc, je n'ai pas fait de fibroscopie. J'étais prête, hein ? Enfin, j'étais prête. Si, si, j'étais prête. Ça ne serait pas été facile. Mais voilà. Donc, il m'a dit, c'est lui qui m'a dit, non. On ne va pas en faire cette fois-ci. J'attends Eric. Je vais voir ce qu'on va faire. Oui, ils m'ont parlé d'alimentation. D'ailleurs, elle m'a donné encore un nouveau protocole. Parce que l'autre fois, j'étais un peu sous valium. Je ne me souviens plus trop. Des choses que j'ai le droit de manger. Des choses à éviter. Surtout le soir. Parce que c'est surtout le soir, en fait. Il faut d'ailleurs que ce soit espacé du temps de coucher, du coucher. Les choses que je n'ai qu'il faut éviter le soir. Donc, je vous passe un alcool et compagnie. C'est tout ce qui est chou, artichaut, poirot, haricots verts, avocats, radis, pois chiches, poils, lentilles, courgettes, potiron, les soupes, les champignons, les fruits cuits, les boissons gazeuses, tout ça. Je n'ai pas le droit. Aliments autorisés le soir. Donc, voilà. Il y a des choses. Salades, aubergies. Aliments autorisés le soir. Il n'y a pas grand-chose. Je vous dis ce qui est autorisé le soir. On va rigoler deux minutes. Il y a un truc que j'aime bien. Du céleri. J'ai le droit au betterave. J'aime les betteraves. Ça, j'en prends. Carottes cuites. Pas crues, surtout pas. Tomates. Sauf la peau. Je n'ai pas le droit à la peau. Les poivrons, les épinards, de la salade, aubergine et des fruits cuits. Enfin, des compotes. Et c'est tout. C'est top. Et le matin, apparemment, il faudrait que je prenne deux œufs durs et du jambon. Ah, il m'a mis un café. Ça, c'est cool. Et voilà. Yaourt nature 0%. Ah, c'est pas mal. Ça vend du rêve. Voilà pour mon régime alimentaire que je ne vais pas forcément suivre. À un moment donné, il n'y a rien. Enfin, le soir, en fait, il n'y a que dalle. J'ai faim, moi. Ce sont chelous tes yeux ce soir. Qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Tu t'es inquiétée pour ta maman. Bah oui, c'est ça, évidemment. Mais ta main, c'est ça. Parce que t'es un anti, ça. Alors, coup de téléphone. Éric vient de finir. 19h40. Bah oui, mais deux conseils coup sur cul. Il me dit, on fait quoi ? Ça te tient un petit McDo ? Ouf. Écoute, j'ai envie de te lire sur un malentendu. Donc, il est là dans deux minutes et je vais aller avec lui. J'étais en train de trier encore le linge. J'ai accumulé tellement de choses, tellement de choses. Là, je suis contente. Donc, ma deuxième lessive, j'étendrai tout à l'heure quand ce sera terminé. Et j'ai fait plein de tri, même pour les fringues d'Eric et tout. C'est con, mais ça fait du bien, ce genre de truc à la tête. Elle en fait un bruit, ta voiture ? Ouais. Ça va ? Ouais. Bon, et toi ? J'aurais voulu la boîte à partager où il y a, vous savez, les trucs raclette, crusty, je ne sais plus quoi. Oui, la boîte à partager raclette. Ouais, la plus grande quoi. Avec deux sauces chinoises, s'il vous plaît. Bon, il a le troisième tôme. Barbecue. D'accord, vous voulez autre chose ? Oui, un McMuffin, chocolat noisette. Je voudrais dire que j'étais au Grénardy. Très bien. T'es au courant que je sors de chez le gastro ? J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs. C'est quoi ? C'est faite ? C'est faite parce que j'ai fini mes conseils de classe de l'année. Ma carte vitale, ça ne va pas le faire. Tiens. Je vais clôturer maintenant. Je vais clôturer. Je vais clôturer maintenant ce vlog. Ça n'a rien, je ne vais pas vous montrer comme d'hab ce que j'ai mangé. C'est nul. Qu'est-ce qui est nul ? Je vais clôturer. C'est facile. Facile de se moquer. Bon, je vous fais un gros bisou. Alors, est-ce qu'on dit, est-ce que je vais clôturer ou est-ce que je vais clore ? En vérité, on dit, je vais clore. Parce que clôturer, ça veut dire fermer une parcelle. Petit conseil de français pour être servile. Bon, j'ai envie de vous dire... Je cloue. Et on se dit demain pour... Ou tu fermes ? Enfin, tu fermes. Et moi aussi. Désolé pour l'attendre. Salut. À demain. Sous-titrage ST' 501